Bonjour, je m'appelle Rémi Briand, je suis éleveur à Mélisac dans le Finistère. Ici, nous sommes sur le site de l'Orvéan à Brelé puisque les vaches laitières se trouvent sur un deuxième site. Je suis en Gaelic avec mon épouse Nadine et mes deux enfants, Ludovic et Emmanuel. Nous avons 70 vaches laitières en race pierrouges et 250 truies naisseurs et engraisseurs que nous exploitons sur le site principal. Nous avons également pour les vaches laitières 90 hectares de SAU avec à peu près 70 hectares de SSP. Au niveau des performances du troupeau, la pierrouges, c'est vrai que c'est une race que l'on a orientée plus sur les taux. Notre objectif n'est pas forcément de faire beaucoup de lait par vache, mais il est plutôt d'optimiser le lait par vache et d'optimiser également les taux avec. Puisqu'aujourd'hui nous sommes payés sur les taux, donc il est important d'avoir une concentration dans le bac pour pouvoir avoir un prix le plus haut possible. Vous tournez à combien en production par jour aujourd'hui ? On est autour d'entre 27 et 28 de moyenne par jour à l'année. C'est l'objectif qu'on s'est donné et on essaie d'optimiser en fait les taux sur cette production-là en recherchant un 44 de matières grasses et un 34 de TP. La pierrouges, c'est une race issue de Bretagne, puisqu'on est quand même un petit peu breton, un petit peu chauvin, mais qui a ses origines hollandaise et allemande, puisque ça vient de la MRI hollandaise et de la Rundbund allemande. Et puis donc au fil des années, au fur et à mesure qu'on fait du croisement Einstein, nous avons suivi également pour obtenir une race qui aujourd'hui est une race laitière moderne. C'est comme ça que nous nous la qualifions, puisqu'elle permet de valoriser un lait. Aujourd'hui, on vend du lait par rapport au groupe à environ 40 euros des millilitres supérieurs à la prime hollandaise. Elle se situe vraiment entre la normande et la hollandaise classique ? Elle se situe, c'est vrai, de cette manière-là, entre la normande et la hollandaise classique, puisque aujourd'hui c'est une race qui permet de faire plus d'auto que la prime hollandaise, puisqu'on est au niveau de la matière grasse aujourd'hui en valeur d'index, on est de 3,8 points supérieurs à la prime hollandaise et en protéines, on est autour de 1,4 points supérieurs à la prime hollandaise. Donc quand on la compare à la normande, elle produit plus de matière grasse que la normande, ce qui est un peu paradoxal puisque la normande a été une race qui a produit énormément de matière grasse dans les années 80, mais qui a sélectionné justement parce qu'il fallait faire plus de lait à certaines années, donc sur une réduction de la matière grasse, et nous on a continué à progresser et nous sommes arrivés à ce stade-là. La sélection dans le troupeau, elle est orientée plus sur les taux, mais on essaie de trouver un équilibre entre tous les caractères, que ce soit des caractères de production, de morphologie, puisqu'on fait un peu de concours donc il nous faut aussi un peu de morphologie, de fertilité, en fait tous les caractères de santé sont très importants pour nous parce qu'on considère qu'une bonne vache, c'est une vache sur laquelle on n'a pas besoin d'intervenir. Donc vous allez me dire que tous les éleveurs pensent ça, mais nous on essaie d'y arriver. Pour essayer de faire progresser la génétique dans notre troupeau, on travaille en collaboration avec Evolution. On a plusieurs femelles qui sont qualifiées tous les ans pour travailler en production d'embryons, soit en station de donneuse sur les sites d'Evolution, soit en collecte à la ferme, donc pour faire la différence, une femelle qui sera collectée en station va produire environ 25 embryons, chose qu'une femelle à la ferme, elle aura droit à une collecte ou deux, donc potentiellement entre 5 et 10 embryons de produits par femelle à la ferme. Il y a à peu près 6 et 10 collectes par an aujourd'hui, entre 6 et 10 collectes par an. Alors, c'est vrai, nous avons donc le challenge européen cette année au SPACE, c'est un challenge qu'on a voulu parce qu'en fait, à l'origine, c'était prévu un concours national, mais on voulait lui donner un peu plus d'éclats et se rendre un peu plus visible et on a voulu lui donner une dimension européenne. Et cette dimension européenne, là, on l'a faite en invitant nos pays voisins avec lesquels nous collaborons en termes de création génétique, que ce soit les Allemands ou les Hollandais ou les Belges. Et donc, ça va nous donner de la visibilité, j'ai dit tout à l'heure, mais ça va aussi nous donner un peu de stimulation au niveau du groupe d'éleveurs français d'aller se mesurer à des vaches qui viennent d'un pays étranger ou voisin, mais on est tous européens quelque part, mais c'est un petit plus qu'on en a voulu donner à ce concours-là. Alors, dans les choix de sélection, que ce soit en France, en Allemagne ou en Hollande, Pays-Bas, il y a des choix de sélection qui sont un petit peu différents. Alors, les Allemands, par exemple, vont être plus orientés morphologie et quantité de lait. Les Hollandais vont être très orientés taux et fonctionnels. Et nous, je dirais qu'on se situe un petit peu entre ces deux mondes-là, où on cherche un peu plus d'équilibre, parce qu'il nous faut un peu, c'est vrai, il nous faut des taux, je l'ai dit tout à l'heure, mais il nous faut aussi un minimum de quantité de lait et puis une morphologie qui soit fonctionnelle, parce que je commence à qualifier la morphologie de la pied-rouge comme ça, une morphologie fonctionnelle avec de la puissance et de la robustesse. Alors, ce n'est pas un joli mot, la robustesse, mais c'est quelque chose qui nous qualifie très bien. Alors, on a du choix, on a du choix. Il y a plusieurs animaux qui y sont déjà allés, au SPAS. Il se trouve en l'occurrence que ces animaux-là se trouvent être en fin de lactation, donc on aura un petit peu de 109, je pense, cette année au SPAS, avec des jeunes animaux ou des animaux un peu plus anciens, mais qui se sont bonifiés avec le temps et qui permettront de mettre en avant la race. Après, la sélection n'a pas été faite à ce jour, donc en fait, la sélection pour un concours comme ça se passe de cette manière. Nous avons donc, nous recevons un fichier pour inscrire l'élevage et proposer un certain nombre d'animaux. Et après, comme le nombre de places est restreint au SPAS, puisque nous avons 44 places, il y a une commission qui passe dans les élevages pour qualifier les animaux, savoir s'ils ont le niveau pour atteindre le concours du SPAS, sachant que notre objectif, à nous, comme nous sommes une race à petit effectif en France, notre objectif est de présenter non pas uniquement les meilleures vaches françaises, mais plutôt les meilleures vaches des élevages les plus motivés par la sélection. Du coup, on se donne rendez-vous le mercredi 11 autour du RIG. Le mercredi 11 autour du RIG, alors je crois que ça commence à 14h jusqu'à 16h30, je crois. Bonne chance ! Merci !